S'agit-il d'une tentative de coup d'État également en Guinée ? Un reportage de la RTG, la télévision nationale, fait en tout cas réagir. Un reportage de 15 minutes diffusé mardi qui montrait des personnes présentées comme les auteurs d'une tentative de putsch qui aurait été commise il y a quelques mois. Mais de nombreux éléments ont mis la puce à l'oreille des téléspectateurs qui s'interrogent désormais sur la crédibilité, voire l'authenticité des faits relatés dans les rangs de l'opposition. Par exemple, l'ancien Premier ministre Sidia Touré, actuellement en exil, déplore un retour aux pratiques d'Ahmed Sekou Touré, le père de l'indépendance guinéenne et adepte des complots fictifs. Une époque qu'a bien connu ses loups d'Alain Diallo, également le président de l'UFDG, principale force d'opposition en exil. Je vous propose de l'écouter. En 1970, 71, 72, moi j'étais encore à l'université. J'ai vu ces jeunes femmes, ces dames, ces militaires reconnaître, avoir comploté, sollicité l'indulgence du président, le remontier pour sa clémence. Ça m'a rappelé qu'il ne manquait plus que l'arroise sur laquelle étaient inscrits leurs noms. Je pense qu'on est en train d'assassiner la liberté de la presse. Je vois ce qui se passe. On a coupé Internet, on a coupé les principales radios. J'ai des doutes personnellement. Je ne sens aucune volonté politique de rétrocéder le pouvoir au civil. Je ne le sens pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de fichier électoral. On n'a pas de code électoral. On n'a pas d'opérateur technique. On n'a pas de découpage. Tout ce qui concourt à l'organisation des élections, rien n'a été fait encore. Alors comment peut-on, dans 12 mois, réaliser tout ça et rendre le pouvoir au civil le 1er janvier, disons, 2025 ? C'est impossible ! Sous-titrage ST' 501